Le métier des sexos Bonjour, je m'appelle Pascale Skomsky. Je suis sexologue depuis 2019. Il y a quelques temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interview de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements et mes collègues ont d'autres ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels, de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes, avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre du temps pour partager ensemble ton point de vue du métier des sexos. Merci à toi, Pascale. Et tout d'abord, est-ce que tu voudrais bien te présenter avec ton nom, ton prénom et puis quelles dénominations tu utilises pour te présenter ? Alors, je suis Nadège Lefort, je suis sexothérapeute, hérothérapeute, thérapeute énergéticienne spécialisée dans le soin de l'intime, l'endométriose et les dyspareunies. Les dyspareunies, c'est le terme qui désigne les douleurs pendant les rapports. Du coup, j'entends vraiment une orientation de l'accompagnement de la femme, c'est ça ? Oui, effectivement. J'accompagne les femmes et par ricochet, leurs compagnons. Donc, je privilégie les accompagnements individuels avec les femmes et les accompagnements de couple, mais très, très souvent, ce sont les femmes qui viennent à moi, oui. Super. Et au départ, quel a été ton parcours professionnel ? Ouh, c'est un vaste sujet, mais on va essayer de faire court. Alors moi, j'ai commencé par des études de médecine, puis j'ai été chercheuse en chimie-cosmétologie. Et au bout de dix ans, je me suis rendue compte que, en fait, ce qui m'avait toujours animée, c'était l'accompagnement. Donc, j'ai radicalement changé de voie pour me former à l'art-thérapie, la thérapie par les arts plastiques. Et puis, je me suis aussi formée aux thérapies brèves. Et j'ai très vite compris qu'en fait, ça ne suffisait pas de travailler la psyché, que le corps, c'était important aussi. Et comme j'ai toujours soigné avec mes mains, j'ai développé cette capacité-là et qui demeure encore aujourd'hui dans mes accompagnements, parce que je travaille avec un accompagnement psychocorporel. J'aime à dire que travailler sur le corps, c'est bien. Travailler sur la psyché, c'est bien. Travailler sur les deux, c'est merveilleux. Et dans l'accompagnement des douleurs intimes, pour moi, c'est ce qui fait la force de mon accompagnement. C'est de pouvoir travailler avec une approche psychocorporelle et pluridisciplinaire. Donc, suite à ça, j'ai de plus en plus de femmes qui sont venues à moi qui souffraient de dyspareunie, d'endométriose, de douleurs intimes, qui avaient été victimes de viols, d'incestes, d'attouchements. Et pour me sentir encore plus légitime pour les accompagner, je me suis formée à la sexologie. Moi, je suis une ancienne endométriosique qui s'en est sortie. Donc, je me sens d'autant plus légitime pour accompagner sur cette thématique-là aussi. Les femmes qui souffrent d'endométriose souffrent très souvent de douleurs pendant les rapports aussi. Et puis, plus récemment, il y a trois ans, je me suis formée à l'hérothérapie avec Laura Pinson. Voilà. Donc, du coup, j'entends effectivement. Donc, déjà, au début, cette orientation de médecine est de développer des connaissances intellectuelles et avoir des bases un peu solides. Puis, effectivement, cette profession plus dans le cosmétique. Et après, l'orientation à l'individuel, à l'accompagnement. Mais du coup, ça a tout de suite été dans de l'intime ou bien au départ, ce n'était pas forcément, c'était juste accompagner la personne ? Non, ce n'était pas dans l'intime au départ. J'accompagnais aussi bien des adultes que des enfants, que des adolescents, tout sexe et âges confondus, donc on va dire. Et il y a vraiment eu un tournant dans ma vie, quoi, où en consultation, je ne recevais plus que des femmes qui souffraient dans leur intimité. C'est ce qui a changé. Oui, c'est ça. Et pour moi, c'était un message, si tu veux. C'était, ouais, qu'est-ce que la vie, elle m'envoie comme signal, là ? OK. Donc, je trouvais que c'était plus légitime pour les accompagner d'être vraiment formée en sexologie. Je suis aussi membre active de l'Institut pour l'harmonie sexuelle à Paris, l'IHS, où je propose aussi des conférences ou des interviews ou des animations sur la sexualité aussi. Donc, voilà. Et puis, la vie faisant, il y a une mission d'éducation à la sexualité aussi. J'accompagne des jeunes dans l'éducation à la sexualité. Je fais des conférences, j'anime des ateliers. Voilà. Toujours autour de la sphère intime et de la sexualité. Donc, du coup, c'est vraiment la capacité que tu as développée en te formant et du coup, en continuant à se poser comme ça. Et donc, actuellement, tu fais des formations, tu fais des animations. J'ai entendu, du coup, que tu fais de l'accompagnement individuel. Tout ça, tu le fais sous quel cadre juridique ? Comment tu exerces ? Alors, moi, je suis en profession libérale. Je fais les consultations à mon cabinet ou en visio puisque j'ai des femmes qui viennent un petit peu de partout, de France, d'Europe. Donc, en visio aussi. Il y a des soins que je vais vraiment faire en présentiel quand il y a besoin d'être sur la table de soins pour travailler justement avec cette approche corporelle aussi. mais il y a des accompagnements qui peuvent aussi se faire en visio. Tu sais, les accompagnements corporels, ça peut être aussi se reconnecter à son corps en méditation guidée. Tu connais ça aussi. Donc, c'est aussi... Il y a certaines choses qu'on peut faire à distance. La seule chose que je ne fais pas à distance, c'est l'accompagnement pour l'endométriose. Parce que là, je vais vraiment venir travailler sur le corps. Donc, avec mes mains, pour le coup. Tu parlais un petit peu aussi de développer des compétences un peu dans les prises en charge énergétiques qui est un peu différent de certaines approches qu'on peut avoir en sexologie et qui est complémentaire du coup. Oui, oui, bien sûr, c'est complémentaire pour moi. On a tous et toutes, en fait, un petit peu nos univers. Donc, moi, mon univers, oui, c'est une approche psycho-énergétique psychocorporelle, pardon, tu vois, j'ai... Avec les soins énergétiques, avec les méditations guidées, avec l'art-thérapie. Parce que art-thérapeute un jour, art-thérapeute toujours. Donc, avec plein d'outils comme ça, voilà. Mais c'est une palette d'outils que j'ai à ma disposition. Et je pense que c'est bien d'avoir une approche pluridisciplinaire aussi. En tout cas, moi, j'aime cette approche-là. Et c'est ce que viennent chercher mes patients de chez moi, je pense. Super. Quelles sont pour toi, justement, dans ces palettes-là, quelles sont les compétences nécessaires ? Donc, j'entends avoir beaucoup d'outils pour pouvoir t'adapter aux demandes. Quelles seraient les autres compétences ou valeurs qui sont nécessaires à tes yeux ? Alors, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. C'est-à-dire que moi, je suis une curieuse. J'ai besoin de me ressourcer tout le temps. Je lis énormément. J'ai envie d'apprendre. J'ai une soif d'apprendre qui ne va jamais se tarir, je pense. Mais ce n'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Donc, on peut être dans une seule voie et être excellent dans cette voie. Ce n'est pas parce que moi, j'ai une approche pluridisciplinaire que je vais le recommander à tout le monde. Ma question, c'était vraiment, selon toi, quelles sont tes compétences et tes valeurs qui sont importantes ? Et donc, j'entends que ça, c'est une de tes valeurs qui est importante. D'accord, je n'avais pas compris, excuse-moi. Ah oui, les valeurs pour accompagner, tu veux dire ? Oui, les compétences et les valeurs pour accompagner. Ah oui, ce qui me paraît hyper important pour moi, c'est l'empathie, bien sûr, la bienveillance. Et avoir des connaissances, évidemment. Ça, je pense que c'est important aussi. Et l'écoute. Ça, c'est quelque chose, je pense, pour... C'est une chose aussi, une des qualités pour laquelle mes patientes, elles viennent me voir. C'est que, tu sais, quand elles ont été en errance médicale, pendant des années et des années, à propos de l'endométriose, à propos des douleurs intimes, des dyspareuniques, on leur a dit, ce n'est pas grave, madame, ou je ne vois rien, vous n'avez rien, et qu'on les a renvoyées chez elles. Elles ont besoin d'écoute. Elles ont besoin d'écoute. Et ça, c'est quelque chose qui me caractérise aussi, oui. Quand je t'entends parler de cette écoute-là, c'est même presque, plus que de l'écoute, c'est donner une place aussi, créer un espace, c'est ça ? Oui, exactement. Super, oui, oui. Donc, c'est bien plus que juste entre l'oreille, quoi. Oui, oui, oui. Mais c'est important parce que, effectivement, nous, en tant que thérapeute, ça nous parle beaucoup, mais je pense que pour des gens qui ne connaissent pas du tout cet univers, le mot écoute, il est des fois un petit peu... Oui, il peut être biaisé, tout à fait. Oui, tu as raison de préciser. Que la femme se sente entendue dans la bienveillance, dans l'empathie, mais écoutée aussi dans son errance thérapeutique, dans le sentiment de ne pas être légitime dans sa souffrance, dans le sentiment de ne pas avoir été accompagnée à juste titre dans les douleurs. Tu sais, on entend souffrir quand on a ses règles, c'est normal. Et on leur répète ça aux femmes tout le temps, tout le temps. Nous, on a été élevées comme ça, moi, j'ai été élevées comme ça aussi. Et ce n'est pas juste, en fait, de dire ça. Et juste d'avoir un endroit où les femmes peuvent s'exprimer, et peuvent être entendues. Oui, entendues, être écoutées. C'est tout le sens qu'il y a derrière ça, oui. Sur les réseaux et un peu partout, il y a de plus en plus de connaissances par rapport à la sexualité, par rapport à la vie intime. Comment, toi, tu fais la part des choses entre toutes ces informations et comment aussi tu aides tes clientes, du coup, à faire la part des choses entre toutes ces informations qui, des fois, sont un peu contradictoires, d'ailleurs ? Oui, il y a beaucoup d'informations contradictoires sur les réseaux sociaux, dans les médias, sur Internet, etc. Eh bien, écoute, moi, j'ai trouvé un moyen radical, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre sur la sexualité féminine qui s'appelle « Traiter des orgasmes féminins », qui aborde les différents orgasmes pour la femme, la possibilité d'être multi-orgasmique, qu'est-ce qui se joue dans le corps de la femme ? C'est quoi cette notion de plaisir ? C'est quoi cette notion de jouissance, d'orgasme ? Avec des schémas clairs, avec des explications simples et puis avec un petit peu de fun et de joyeux, quand même. Et surtout, surtout, ce n'est jamais une injonction à l'orgasme, c'est juste une connaissance des possibles. Parce que moi, j'en avais vraiment marre, tu vois, de voir dans les médias, sur les réseaux, qu'un jour, il y a deux types d'orgasmes. Alors que non, il y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Il y a l'orgasme clitoridien et vaginal. Le lendemain, ben non, l'orgasme vaginal n'existe plus. Finalement, c'est le clitoris qui fait tout. Non, non, ce n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord. Il y a des études qui ont montré ça, que les femmes qui avaient été atteintes au niveau de la moelle épinière et qui donc n'avaient plus de sensibilité au niveau du clitoris parce que le nerf pudendal n'allait plus jusqu'énerver cet organe-là. Elle pouvait quand même avoir des orgasmes vaginaux. Donc, quand même, je ne sais pas, peut-être la science dira le contraire un jour, mais je ne sais pas si ça, ce n'est pas une preuve que l'orgasme vaginal existe. Donc, ouais, super, on parle du clitoris, c'est génial. Il est apparu dans les manuels scolaires qu'en 2017 quand même. Donc, c'est hier, c'est très, très récent. Mais voilà, mettre tout sur l'orgasme clitoridien, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, il y a l'orgasme sensoriel, l'orgasme énergétique, l'orgasme mammaire, l'orgasme anal, l'orgasme du col. Ouais, il y a plein d'orgasmes différents. Donc, j'ai eu envie de parler de ça. Donc, voilà, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le traité des orgasmes féminins ». Je le noterai en dessous. Ce que j'entends aussi, et ce que tu as dit à un moment donné dans ton explication, c'est ouvrir ce champ des possibles, en fait, de ne pas rester dans un truc dogmatique ou dans un truc obligatoire. Il n'y a pas cette injonction à ça, mais il y a toutes ces possibilités-là. Et puis, après, on ne prend pas en fonction de là où on en est, de qui on en est, de ce qu'on peut aussi. Et du coup, en tout cas, il y a quelque chose d'apporter de la légèreté dans des propos qui sont des fois un peu plus oppressos, quoi, finalement. Oui, d'apporter de la légèreté et d'apporter de la connaissance surtout. C'est-à-dire que la connaissance, c'est le savoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Donc, quand tu peux, après, c'est libre à toi d'aller expérimenter ou pas. Mais juste d'avoir la connaissance, ça te permet de savoir ce qui est possible, en fait. Et cette connaissance, on ne l'a pas, on ne nous l'apprend pas. À l'école, on nous parle de la sexualité en nous parlant des moyens de prévention, en nous parlant un petit peu des règles éventuellement, en nous parlant des moyens de contraception. Mais on ne nous parle jamais de plaisir. On ne nous parle jamais d'érotisme. On ne nous parle jamais de c'est quoi faire l'amour, en vrai. On nous parle de reproduction. On ne nous parle pas de plaisir. Donc, c'est de ça dont j'ai voulu parler aussi. Super. Apporter de la connaissance, voilà. Éclairer. Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de ta profession ? Beaucoup d'avantages. J'adore mon métier. Je suis épanouie dans mon métier. Je suis nourrie, tu vois, les consultations, ce n'est pas quelque chose qui est fatigant pour moi. Je me nourris de ces échanges. Ce sont des moments de partage. J'adore. Une liberté de pouvoir organiser mon emploi du temps comme je le souhaite. Et du coup, ça, à l'envers de la médaille, c'est que mon emploi du temps, il est assez chargé. Et que je termine souvent très tard le soir. Parce que, voilà, il faut s'adapter aussi à notre patientèle qui a des demandes après le travail, de venir en consultation. Et si nous, on dit à 17h, le cabinet est fermé, ça ne marche pas. Donc, voilà. Moi, j'ai la chance d'être la maman d'un grand garçon qui est autonome. Donc, ça, c'est merveilleux. Je pense que c'est plus compliqué quand on a des enfants en très bas âge de faire des consultations jusqu'à 21h, par exemple, comme c'est le cas pour moi. Ce temps d'investissement, c'est hyper riche. Mais en même temps, du coup, ça demande un espace et un temps pour organiser. Oui, voilà. Et du coup, tu me parlais de tes journées chargées. Est-ce que tu aurais une journée ou une semaine type ou un mois type, je ne sais pas, en fonction de comment tu t'organises ? Alors, j'ai des consultations qui sont programmées à l'avance. Puisque quand je fais des accompagnements de couple, par exemple, on va se programmer ensemble, se dire, OK, voilà, l'objectif qu'on aimerait atteindre, c'est celui-ci. Et j'imagine qu'il va falloir environ, je ne sais pas, cinq, six séances pour aller vers cet objectif-là. Et puis après, on verra ensemble. On fait comme une sorte de contrat, en fait, avec les gens qu'on accompagne. Voilà, le contrat, c'est quoi ? Qu'est-ce qui vous anime ? Vers quoi vous avez envie d'aller ? Et puis, voilà, on fait un petit contrat ensemble. On va essayer d'aller vers ce chemin-là ensemble. Voilà les propositions que je peux vous faire. Et puis, des fois, ça se termine à la fin de, je ne sais pas, par exemple, cinq, six séances. Des fois, il faudra en rajouter d'autres. Des fois, ça peut être une ou deux séances et hop, il y a le déclic et puis la personne s'envole et puis elle n'a plus besoin de moi. Dans mes accompagnements, les ateliers que je fais en présentiel, là, c'est très clair, c'est sur cinq mois, c'est un atelier par mois, donc là, ça va être une fois par mois le samedi. Et puis, j'ai des personnes, des fois, qui appellent pour une prise de rendez-vous, juste un contact. Et puis, après, il faut le temps de maturation pour se dire, est-ce que j'y vais ? Est-ce que je n'y vais pas ? Il faut du courage pour démarrer un accompagnement individuel ou de couple. Et puis, dans l'intime, dans la sexualité, ce n'est pas évident non plus. J'ai entendu qu'il y a des espaces-temps pour l'individuel, pour les couples, pour les groupes, pour de l'organisation aussi, de l'administratif, répondre aux questions, des choses comme ça. Tu me dis bien. Oui, parce que ça, c'est vrai. On ne le dit pas assez, mais c'est vrai qu'être thérapeute, ce n'est pas juste être thérapeute. C'est être web designer, c'est être marketeuse, parce qu'il faut se faire connaître. Maintenant, avoir juste un site internet, ça ne suffit plus. C'est faire du réseau, c'est répondre à des interviews comme on est en train de faire ensemble, c'est faire sa compta, c'est plein de choses, en fait, être thérapeute à son compte, j'entends. Et donc ça, ça se case aussi dans l'agenda, finalement ? Bien sûr, oui. Oui, il y a environ, moi, une demi-journée par semaine qui est consacrée à créer du contenu, à poster sur les réseaux, à faire le montage d'une vidéo, d'une interview, à sous-titrer. Oui, il y a une bonne demi-journée par semaine qui est consacrée, la compta, etc., etc. Mais c'est intéressant aussi d'avoir ce point de vue-là, parce qu'effectivement, on ne se rend pas forcément compte que d'être en libéral, ça implique cela. Et quand tu n'as pas le temps de faire la semaine, tu fais le week-end. Donc, il vaut mieux être bien organisé si tu veux avoir des week-ends. T'avoir des espaces aussi de repos, parce que malgré tout, effectivement, ça fait partie de la nécessité aussi. Bien sûr, oui. Prendre soin des autres, c'est savoir prendre soin de soi en premier. C'est ça, oui, c'est vraiment juste. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des étudiants, des étudiantes ou des professionnels qui voudraient se orienter par le domaine de la sexualité, de l'intime ? C'est une bonne question. Alors, donner le nom d'une école, d'une formation, je pense qu'on n'est pas là pour ça. Moi, je dirais être en curiosité permanente, s'informer, lire beaucoup. Moi, je suis une passionnée de lecture, donc je lis tout le temps, tout le temps. Je considère que rien n'est jamais acquis et je continue à me former en permanence, que ce soit au travers d'un stage, d'une formation, d'une lecture. C'est quelque chose de super important pour moi, d'être continuellement à l'écoute de ce qui se fait, de s'ouvrir au possible, de garder un esprit ouvert, un esprit de curiosité et de se cultiver dans le domaine qui nous intéresse. Et quand je t'entends, il y a la lecture, effectivement, de nouveau, venir nourrir ce cerveau. Mais là, tu parles de stage, donc c'est aussi finalement venir dans l'expérience, voir qu'est-ce qui s'y passe et comment c'est juste pour moi ou pas et puis qu'est-ce que j'ai envie de réutiliser par la suite ou pas. Bien sûr, oui, bien sûr. Super. En un mot, une phrase ou un concept, est-ce que tu pourrais me résumer ta vision de la sexualité ou de la vie intime ? La sexualité peut être délicieuse. On a envie qu'elle soit tout le temps fun et joyeuse. Elle ne l'est pas toujours. Parfois, elle peut être douloureuse pour les personnes qui souffrent de douleurs intimes. mais ma phrase, moi, celle que j'utilise dans mon quotidien qui m'anime, qui me booste, c'est je suis actrice de ma vie. Quand on est confronté à des problèmes dans sa vie, à des souffrances, on a toujours la main dessus. Et si on n'a pas la main sur ce qui nous vient de l'extérieur, on a toujours la main sur notre façon d'y réagir. Et donc, une des façons d'y réagir, c'est d'être acteur de ça. Et être acteur, ça peut passer, comme on l'a dit, par la connaissance, par l'information, par la curiosité. Et ça peut aussi passer par l'accompagnement. Se faire accompagner et ne pas attendre d'être, j'en discutais avec une amie commune tout à l'heure, ne pas attendre d'être dans la souffrance, ne pas attendre d'être au fond du trou pour se faire accompagner. Voilà. Du coup, ce que j'entends aussi derrière, c'est la sexualité, c'est quelque chose d'évolutif. Et on peut avoir la main dessus, finalement, pour la développer et pour créer quelque chose qui nous convient à nous. Ouais, et c'est aussi OK, tu le sais comme moi, d'avoir des moments de vie plus ou moins longs où on n'a pas envie de sexualité. et de ne pas se culpabiliser, de ne pas se sentir inférieur ou différent, c'est... L'énergie sexuelle, elle est en chacun de nous. Qu'on la mette au service de la sexualité ou au service de projets ou de la famille ou d'autres choses, c'est possible aussi. Donc, de ne pas se culpabiliser aussi si on n'est pas tout le temps pump it up et au taquet. La libido, elle peut être réactive, elle peut être spontanée, elle peut être présente, absente. Chez nous, les femmes, il y a tous les cycles de la vie, le cycle menstruel, le cycle de la grossesse, la ménopause, le cycle hormonal, tout court, qui peut faire des variations. Et chez les hommes aussi, ça joue les hormones. Il ne faut pas croire que les femmes sont seules concernées. la sexualité, ça peut être fun et joyeux. Ça peut aussi parfois être douloureux et donc ne pas hésiter à se faire accompagner. parce qu'on est toujours les acteurs et les actrices de nos vies. Super. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager, de témoigner ton point de vue du coup, du métier des sexos. Merci à toi, Pascal. Merci à toi, Pascal. Merci à toi, je vous remercie.